Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 2, 13-18 Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie, un cri s'élève dans Rama, pleure et longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Sans en avoir conscience, les petits-enfants de Bethléem donnent leur vie pour le divin enfant. Ils sont déjà des petits martyrs, comme tous ceux à qui aujourd'hui on ne donne pas le droit de vivre. Ce massacre des saints innocents que l'Évangile nous rappelle en ce jour n'est pas sans rappeler un épisode du temps de Moïse. Le cruel Pharaon avait ordonné le meurtre des petits-garçons pour éviter au peuple hébreu de se multiplier. Ici, la cruauté du roi Hérode ordonne le meurtre des petits-enfants pour éviter à un rival de le renverser. Comme pour empêcher la naissance du peuple chrétien sous la conduite du divin roi. La fête des saints innocents nous fait entrer plus encore dans le mystère de la vie que le divin enfant est venu nous apporter. La vie humaine a tellement de prix aux yeux de Dieu qu'il prend le risque de la connaître lui-même par son Fils pour qu'un seul homme, Jésus, sauve l'humanité entière. La mort, même au prétexte de délivrance, ne peut donc jamais être justifiée. Est vraiment chrétien, celui qui se range toujours du côté de la vie. Il n'y a que le divin enfant, qui vient d'abord pour tous les petits, les faibles et les sans défense de la terre, nous aide à respecter la vie humaine comme lui-même l'a respectée jusqu'à mourir pour la sauver. Comme Marie et Joseph ont préservé l'enfant Jésus, préservons-nous les uns les autres.